Musique Salut tout le monde, j'espère. Que vous allez bien. On se retrouve sur Jump Force. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un build type élémentaire basé sur le corps à corps. Je vais aussi vous montrer quelques combos. Juste avant ça les amis, alors j'ai terminé le mode histoire. Il me reste encore quelques quêtes à faire. J'ai terminé le mode histoire. J'ai été un petit peu déçu du mode histoire. Je ferai sûrement une vidéo sur le sujet. Ok. Les G-Skill que j'utilise pour ce build. Tuer moi. Alors condition permanent, puissance d'attaque élémentaire de ténèbres. Multiplié par 2. Le deuxième G-Skill, tu as senti la colère de Chiryu du dragon. Condition la santé est en dessous de 50%. Et l'effet, l'attaque sera multiplié par 2. Le troisième G-Skill, je sais à quel point mes amis comptent à mes yeux. Condition éveillée, attaque, x3. Le quatrième G-Skill seulement si je le croise, ok. Condition éveillée, effet, puissance des capacités, x3. Le cinquième G-Skill, j'ai l'impression de pouvoir les voir. Condition éveillée, taux d'affaiblissement infligé, x3. Les compétences que j'utilise. Alors j'utilise les météores de Pégase. J'ai mis le type élémentaire ténèbres. Et les améliorations que j'ai mis sur la technique, baisse temporaire de la récupération de mobilité de l'ennemi. La deuxième technique, c'est le Avenstrasch A. C'est la technique de Dye. J'ai mis le type élémentaire de type ténèbres. Et l'amélioration que j'ai mis pour cette technique, c'est baisse temporaire du taux d'affaiblissement infligé par l'ennemi. C'est une technique qui est vraiment super rapide. Elle peut être très utile pour des combos. La troisième technique, sombre fin. Le type élémentaire de base de la technique, c'est le type ténèbres. Et l'amélioration que j'ai mis, c'est baisse temporaire de la résistance élémentaire de l'équipe ennemie. Et l'attaque ultime que j'utilise, trou noir. C'est la technique de barbe noire. Sombre fin aussi, c'est la technique de barbe noire. Et l'amélioration que j'utilise pour cette capacité, c'est puissance de capacité. Quand vous allez utiliser cette capacité, la puissance augmentera grâce à l'amélioration. Le personnage que j'utilise pour placer mes combos en combat, c'est Rukia. C'est un personnage qui va m'être très utile pour placer sombre fin. Alors j'ai mis des améliorations à Rukia. Elle va être très utile pour placer les combos et faire beaucoup de dégâts à votre adversaire. Les techniques que j'utilise, alors il y a les météores de Pegasus. Vous allez pouvoir charger la technique et la lancer très rapidement. Si vous la chargez, elle fera beaucoup plus de dégâts. Et elle fera aussi beaucoup plus de combos à votre adversaire. La deuxième technique que j'utilise, c'est la technique de Dye. Avan Strach A. Franchement, cette technique, elle est très très rapide. Mais faites attention à ne pas la spammer parce que sinon votre combo, elle va s'annuler. Et la troisième technique que j'utilise, c'est sombre fin. Cette technique est très utile si vous voulez placer des combos. Il y a plusieurs possibilités à faire avec cette technique. En fait, cette technique, dès que vous allez la lancer, elle va maintenir votre adversaire quelques secondes. Et vous allez pouvoir même lancer d'autres techniques par-dessus, ben, sombre fin. Et l'attaque ultime que j'utilise, c'est Trou Noir. Franchement, cette technique est très très impressionnante. C'est la technique de Barbe Noire. Elle fait beaucoup de dégâts. Si vous la mélangez à des combos, vous allez faire beaucoup de dégâts. Ben voilà les amis, j'espère que ce build vous aura plu. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager la vidéo. C'est toujours bon pour le référencement. Je vous dis à très très vite. Merci pour votre soutien. 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 Merci pour votre soutien.